Fakir fa inna al-dhikra tanfa'u l'mu'mininin wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun Certainement, ce jour-là, en vérité, ils auront un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur Et effectivement, ce sera leur punition. Ils seront privés de ce délice et de ce plaisir de voir le visage d'Allah Ça, c'est un verset clair qui prouve que les croyants verront leur Seigneur Contrairement à ce que disent les Mu'tazilites et les Khawarij Et ils ont suivi les Ibadiyah et les Ibadit. Il y en a encore des Ibadiyah. Ne croyez pas qu'ils n'existent pas Le pays d'Omane, c'est des Ibadiyah A Djerba, en Tunisie, la plupart, c'est des Ibadiyah Dans le sud de l'Algérie, comment il s'appelle ? Benibzab Benibzab, Agardaya C'est des Ibadiyah Donc c'est une secte descendante des Khawarij Qui ne croient pas que les croyants vont voir Allah le jour du jugement dernier Ils ne croient pas dans le châtiment de la tombe Ils disent que celui qui fait un péché C'est un kafir kufr ni'ma Il dit dans ce monde, on l'appelle kafir Mais on le traite comme un musulman Mais dans le delà, il sera éternellement en enfer C'est des Khawarij C'est une secte parmi les Khawarij Et ils existent jusqu'à aujourd'hui Et eux, ils renient cela Donc ils renient le Qur'an O Allah, tabarak wa ta'ala, dit qu'en parlant des pervers et des libertins Qu'ils seront voilés Ils auront un voile qui les empêcheront de voir Allah Subhanahu wa ta'ala Et il y a plusieurs versets qui prouvent cela Bien sûr que les croyants verront leur Seigneur le jour du jugement dernier C'est la croyance des gens de la sunnah et du consensus C'est la croyance de tous les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam De tous les imams de l'islam Et il n'y a que les sectes égarés Qui ont dit le contraire Et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala Elle est prouvée par le Qur'an Par la sunnah Par le consensus Par le Qur'an, ce verset qu'on vient de citer Aussi dans surat al-qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala Il dit en parlant des croyants Il y aura ce jour-là des visages resplendis Il a rabbihana vira Qui regarderont leur Seigneur Donc là le verset il est clair Aussi dans surat yunus Allah subhanahu wa ta'ala a dit Pour ceux qui ont fait les bonnes oeuvres Qui ont fait le bien Le bien, ils auront comme récompense le bien Wa ziyada Et quelque chose en plus Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Cette chose en plus Il l'a expliqué dans le hadith De Suhey bin Masinan Le hadith rapporté par l'imam muslim Il a expliqué lui-même ce verset Que ziyada c'est quoi ? La chose en plus c'est la vision d'Allah Aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ils auront au paradis tout ce qu'ils désirent Wa la day na mazid Et nous avons près de nous encore quelque chose en plus Cette chose en plus c'est quoi ? C'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala De même Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam A dit dans les hadiths sahihs Rapporté par le Bukhari et le muslim Certes vous allez voir votre Seigneur De vos yeux Comme vous voyez le soleil Dans la clarté du ciel Sans nuages Donc est-ce que ce hadith il n'est pas clair ? De même Le hadith sahih Rapporté aussi par le Bukhari et le muslim De Jarir ibn Abdillah Où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam A dit vous allez voir votre Seigneur Comme vous voyez la pleine lune Personne ne pourra vous empêcher de le voir Donc pour les croyants bien sûr Et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ont cru en cela Ils l'ont affirmé Et ils l'ont transcrit Et tous les imams de la sunnah Ont transcrit ça dans les livres de la sunnah Que croyons dans le fait Que nous voyons Allah Le jour du jugement dernier Il y a beaucoup encore de preuves Ça c'est juste une partie Pour répondre à ces égarés Qui ont refusé Réfuté cela Et en réalité ils ont réfuté le Coran C'est quelque chose de grave Da'am